Je travaille au centre hospitalier intercommunal de Créteil. C'est un centre de compétences qui est contenu dans le groupe référette qui est coordonné par les 15-20. Les spécificités, c'est que la notoriété de Créteil vient de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est un centre où c'est bien connu la prise en charge des patients pour l'ADMLA. Vous pouvez d'ailleurs consulter le site créteilophtalmo.fr. Un autre des axes de travail à Créteil, c'est sur l'imagerie rétinienne, l'imagerie maculaire. C'est ce qu'on appelle l'imagerie multimodale. Multimodale, ça veut dire que c'est les photographies du fond d'œil, mais aussi l'OCT, l'autofluorescence, l'OCT en géographie. En ce qui concerne les maladies rares, historiquement, à Créteil, c'était surtout les dystrophies rétiniennes de l'adulte, et en particulier la maladie de Stargardt, en collaboration avec l'équipe de génétique moléculaire de Necker, Jocelyne Kaplan, Jean-Michel Rosé. Comment accompagnez-vous les patients après l'annonce d'un diagnostic ? Après l'annonce d'un diagnostic, en général, nos patients sont adressés dans un centre tertiaire, puisque Créteil, c'est un centre de compétences. Le terrain a été un petit peu préparé. En général, les patients ne sont pas surpris qu'on leur parle de maladies rétiniennes. C'est une consultation qui prend pas mal de temps, qui peut être très dense, dans laquelle on délivre beaucoup d'informations. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on peut être amené à la faire en plusieurs fois, à délivrer l'information en plusieurs consultations. Et on n'hésite pas à revoir le patient, si besoin, un ou deux mois après la première consultation, pour voir qu'est-ce qu'il a compris, aborder un autre aspect de sa maladie. Un autre point fort de la prise en charge pour nos patients, c'est qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs dans ces consultations dédiées aux maladies rares et génétiques. Les patients commencent par voir l'orthoptiste, en général, puisque c'est des examens complémentaires. Ils voient l'interne, ils voient le médecin, ils voient l'attaché de recherche clinique. Et ça arrive assez fréquemment qu'ils aient des questions, qu'ils aient oublié un moment, qu'ils le reviennent après. Et donc, pendant le temps qu'ils passent avec nous à l'hôpital, souvent, on a le temps de revenir vers eux. D'autre part, de façon systématique, à chaque consultation, où on part de maladies dégénératives de la rétine, on leur propose une consultation avec un psychologue de l'hôpital. Et on aborde aussi systématiquement la question du handicap, pour mettre à jour leur certificat, pour faire le point sur leur profession, etc. Donc, ça permet de répondre à leurs interrogations sur leur maladie et sur leur insertion dans la vie de tous les jours. En quoi la filière sans gènes vous est-elle utile ? Alors, la filière sans gènes nous est très utile, évidemment. La filière sans gènes nous aide à de multiples points de vue. Déjà, c'est assez important pour nous que la filière sans gènes permette de structurer géographiquement nos interlocuteurs, puisqu'il faut qu'il y ait des médecins experts qui soient bien répartis sur le territoire, pour éviter que la prise en charge soit trop centralisée. C'est quand même très contraignant pour des patients, parfois atteints de ces cités légales, de traverser toute la France pour une consultation. Donc, ça, c'est très important d'avoir ce maillage du territoire par la filière. D'autre part, la filière, c'est aussi notre interlocuteur privilégié pour tous les projets un petit peu lourds, comme la thérapie génique. Et la filière harmonise aussi les pratiques avec la rédaction de recommandations, par exemple les PNDS. La filière, ça permet aussi l'articulation entre plusieurs centres qui peuvent se trouver pas forcément dans le même pays. Par exemple, moi-même, j'ai été observateur dans le programme ERNI dans le centre de Tübingen avec Katharina Stingel. Ça nous permet aussi d'avoir, alors j'espère prochainement, un accès à la génétique moléculaire dans le plan Médecine France Génomique 2025. La filière, c'est aussi très important pour ce genre de manifestation avec les journées annuelles pour lesquelles on se retrouve, on discute. Et ça permet aussi de faire un lien entre les personnes, parce que c'est quand même un petit monde, l'ophtalmologie génétique. Et le dernier rôle, je dirais, de la filière, c'est vis-à-vis des associations qui ont, elles aussi, un interlocuteur peut-être plus accessible que les médecins. Quels sont vos souhaits pour le futur de la recherche dans votre spécialité ? On s'intéresse quand même à des maladies qui sont rares, qui sont d'origine génétique. Et il y a encore beaucoup de choses qui ne restent pas très bien connues ou pas très bien comprises. Donc je pense que sur le versant diagnostique, il y a déjà pas mal de travail qui attend les chercheurs et que nous aussi, on attend pour mieux comprendre ces maladies. Mais ce que les patients nous demandent, ce n'est pas forcément de ce domaine-là, c'est plutôt la thérapeutique. Et du coup, en thérapeutique, à côté de la thérapie génique qui est ce dont tout le monde parle en ce moment, y compris les patients, je pense qu'il y a d'autres projets qui sont vraiment très intéressants, comme l'oligothérapie antisense, dont on va parler tout à l'heure. Il y a aussi la pharmacothérapie, qui est les approches qui ne sont pas spécifiques d'une mutation, voire pas spécifiques d'un gène, comme par exemple les facteurs de survie des photorécepteurs, ou des antioxydants, ou la pharmacothérapie dans la maladie de Stargard, par exemple. Il y a aussi d'autres approches qui sont très attendues dans l'édition du génome, puisque c'est une technologie qui fait beaucoup parler d'elle dans d'autres secteurs de la médecine. Et donc on attend ces applications en ophtalmologie et dans les maladies rares.